Bonjour les amis, je suis Armel Dupas et voici ma compagne Diana Popova. Nous vous emmenons à quelques minutes de chez nous pour vous présenter Oh, il y a un bruit ! pour vous présenter notre petit piano K-Bird. Je sais que vous êtes assez nombreuses et nombreux à m'écrire, à penser vous-même à acheter cet instrument. Alors puisque j'en suis un heureux propriétaire depuis plus de six mois, et bien je me suis dit tiens on va faire un test grandeur nature. Alors Diana comprend un peu le français mais nous parlons en anglais. So, my dear, as a very important partner in this team of the K-Bird because you help me every day, every time I have to move it to move it. How is it the experience for you ? How would you describe the sound, the difficulties, what you have been experiencing as an audience and as a partner ? To me, it's something very special because as you know, as all of us know, it's something unique. When you first see it, it's like you say, what it is ? What's that ? Is it going to give a good sound ? Is it going to be easy to play ? Yeah. And yes, when you hear it, it's like wow ! Because its size, it's a bit surprising compared to its sound. because I expected it to sound not as strongly as a normal big piano. Ah, OK. Merci. Alors, je vais expliquer déjà pourquoi moi j'ai acheté cet instrument. Ça n'est pas mon premier piano portable puisque entre fin 2017 et 2020, j'ai possédé un piano qui était un piano droit normal, un petit phaseur qu'un ami Florent avait monté sur des roulettes. Donc, j'ai déjà l'expérience d'un piano mobile. Et j'ai été intéressé par le keyboard pour une raison très simple. C'est que transporter un piano, même un petit piano, c'est très difficile. Il faut avoir un camion, il faut avoir des rampes pour le monter. Et puis, ça pèse très lourd. Alors que la promesse du keyboard, c'est que comme ça ne fait que 50 kilos, 50 kilos, on devrait pouvoir le bouger très facilement. Pourquoi moi aussi j'ai eu envie d'acheter un piano comme ça ? C'est parce que j'aime beaucoup faire des concerts chez l'habitant. Des concerts chez l'habitant, des house concerts. C'est un concept que j'ai découvert au Canada en 2017, même si j'avais déjà fait une fois ou deux des concerts chez des amis avant. Mais là-bas, j'ai vraiment compris que c'était quelque chose qui se faisait beaucoup. Et donc, à partir de l'été 2018, j'ai fait beaucoup de concerts chez l'habitant. J'en ai compté déjà 105 depuis septembre 2018. Et en fait, j'aime toujours ça. J'aime aller mettre le piano dans des endroits insolites, dans un studio de yoga, dans un espace de coworking. Et donc, lorsque j'ai découvert ce K-Bird, j'ai instantanément contacté Lander Pinson, le créateur du piano, pour lui dire, comment je fais pour en avoir un ? Donc, il y avait déjà une liste d'attentes assez importante. Et puis, avec mon copain Pierre, on s'est dit, bon, il faut évidemment aller essayer ce piano. On ne peut pas l'acheter. You can't buy it without trying it. Donc, on est allé au mois de janvier, le 11 janvier 2023, à Copenhague. C'était un chouette voyage entre copains. Et on a essayé un piano. Et moi, j'ai tout de suite flashé dessus. Je me suis dit, vraiment, ça me convient totalement. Donc, j'ai passé commande. J'ai envoyé mon virement bancaire. Et puis, là, j'ai commencé à attendre, puisque au début, Lander m'avait dit, vers le mois de mars, ça devrait le faire. Et puis, bon, je sentais que ce n'était pas forcément hyper facile pour lui. Et je vais vous expliquer pourquoi plus tard dans cette vidéo. Et donc, à un moment, il m'a dit, mais si tu veux acheter le piano que tu as déjà essayé en janvier, je te le réserve. Et je dis, top là, parce que moi, j'ai vraiment aimé ce piano. Et j'aimerais avoir ce son-là. Et donc, c'était le début de notre aventure, puisque j'avais un piano à queue à la maison, un super kawaii RX2, avec lequel j'ai enregistré beaucoup de musique, avec mon trio, en solo, toutes les sessions de live stream sur YouTube de la fin 2020. Mais moi, ce piano, j'en avais un peu marre de l'avoir. Il m'avait déjà tout dit. Donc, on a complètement changé d'optique. J'ai revendu ce piano. On a acheté cette voiture. Et fin mars, on est partis en road trip, tous les deux avec notre chat, avec Cléo. On est partis à Copenhague, à travers la Belgique, l'Allemagne. Et puis, on a même profité de faire un petit trip en Suède. Et donc, c'est là qu'on a chargé pour la première fois ce petit K-Bird dans notre voiture, qui est une Ford Focus Brake, toute simple, mais qui est finalement assez logeable. Et donc, le piano, là, il est juste derrière nous. Là, il y a la valise avec tous les câbles pour vous faire un vrai bel essai. Mais il est derrière nous. On l'a mis tous les deux. dans notre voiture. Parce que j'avais vu les vidéos de présentation de K-Bird, où Lander et d'autres messieurs que j'ai vus prenaient tout seul le piano, mais en fait, ce n'est pas possible. Hein ? Non. Non. It's much, much lighter than a regular piano, but still, it's quite heavy. Even when you dismantle it. Voilà, c'est ça. Parce que comme vient de dire Diana, on peut enlever la partie, vraiment la mécanique pour le transporter en deux morceaux. Là, nous, je vais vous montrer dans un moment, il est en un seul morceau. Mais moi, tout seul, je ne peux pas le porter. Je ne suis pas assez fort. Je pense que ça demande d'avoir une technique très particulière. Il faut savoir que Lander a été lui-même transporteur de piano dans sa vie. Donc, il sait très bien comment le prendre, comment ne pas se faire mal. Mais nous, on a acheté des bons gants, parce qu'il faut faire attention à protéger nos mains. Et on le transporte tout le temps, tous les deux. Et d'ailleurs, si Diana n'était pas là, je ne pourrais juste pas le sortir de chez moi. Donc, merci, ma chérie. Avec plaisir. Alors, nous arrivons, vous voyez, c'était un tout petit voyage de quelques huit minutes. Nous arrivons à Abaré, qui est juste à côté de chez nous, dans un lieu où j'ai fait beaucoup de musique, fut un temps, et je suis très content d'y revenir pour la première fois. C'est le gîte de la cure, qui appartient à mon ami Laurent Pascal, que je salue et que je remercie, évidemment. Donc, le temps d'arriver, de mettre la caméra sur son pied, pour vous faire la démonstration de sortir le piano de la voiture. À tout de suite ! Grâce à cet accessoire indispensable, qui est mon petit chariot, créé spécialement pour moi par mon voisin Guy. Alors, c'est un chariot exprès pour le piano. Vous allez comprendre pourquoi il y a cet essieu ici, qui est centré. C'est parce qu'après, ça va permettre de le manœuvrer très simplement. Hop ! Voilà ! Voilà ! Super ! Donc, on le pose par terre. Hop ! Voilà ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Voilà ! Je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Voilà ! Et non ! Deux, trois ! Voilà ! Vous voyez, ça aurait été impossible tout seul. Merci Diana ! Alors, attends, je le prends comme ça. Hop ! Voilà ! Et on va rentrer. Voilà ! Super ! Voilà, tout est prêt. Le tabouret, les micros, et bien sûr, le keyboard. Alors, vous étiez assez nombreuses et nombreux à me contacter par téléphone, messenger, etc., pour me demander des infos. Et même, certains et certaines sont venus à la maison. C'était un grand plaisir de vous recevoir. Mais je fais cette vidéo aussi parce que je me dis que vous n'avez peut-être pas tous envie de me contacter et que vous avez probablement des questions que vous vous posez. Et la première question à laquelle je réponds toujours, c'est au sujet de l'accord du piano. Est-ce que le piano se désaccorde beaucoup ? Alors, venez avec moi. Pour répondre à cette question, il faut déjà mentionner une chose très importante, c'est que, vous le savez, ce piano est un un accorda, ce qui veut dire une corde par note. Et pour avoir accordé beaucoup de pianos ces dernières années, je peux vous dire que c'est un vrai avantage qu'il n'y ait qu'une corde par note parce que ça facilite complètement ce qui normalement est très compliqué, c'est l'unisson et le timbre du piano. Là, une corde, un timbre. Et du coup, c'est vraiment beaucoup plus simple. Lender nous a parlé d'une application qui s'appelle Piano Tuner. Je l'ai un peu utilisée pour voir, mais je suis resté fidèle à une autre application qui s'appelle Piano Tune Lab que j'utilise depuis assez longtemps. J'avais même acheté un vieux Samsung exprès pour ça. C'est une appli qui coûte assez cher sur iPhone mais qui est gratuite, je crois, sur Android. Donc ça vaut le coup, je vous mettrai le lien dans la description. Eh bien, tout simplement, faisons un petit essai. J'ai mis le La 4 qui correspond au La 440 Hertz. Et donc, du coup, voyons voir. Le piano, il n'a pas été accordé depuis quelques jours. Il y a eu pas mal de variations hygrométriques. on l'a trimballé comme vous venez de le voir. Donc voyons voir ce que ça donne. Eh bien, c'est encore très bien. Donc vous voyez, je pense que la réponse est toute trouvée. Le piano ne s'est pas beaucoup désaccordé. On va faire un petit essai. Ça me paraît bien, on va quand même vérifier. ça me paraît très bien. Là où ça se désaccorde le plus, j'ai vérifié, c'est autour d'ici là, le Mi, le Fa. Ici, ça se désaccorde. Ici, un peu moins, ce Do là se désaccorde un peu. Donc voilà, on va poser la caméra et on va faire un accord des 69 touches avec cette petite clé fournie par l'ender qui correspond vraiment au diamètre de la cheville. C'est parti pour 69 touches. Voilà, on arrive bientôt à la fin. Hop, la dernière note. Je la fais souvent à l'oreille. On a donc accordé le Keybird. 69 touches en tout juste 13 minutes. J'ai vraiment fait comme à la maison. je ne me suis pas ni apesanti sur chaque note ni fait trop vite parce que vous étiez en train de me regarder. Ça, si j'avais dû le faire sur un piano traditionnel à trois ou deux cordes par note, je pense que j'aurais mis facilement une heure parce que je ne suis pas un accordeur professionnel. Mais justement, je suis content de vous parler de ça. J'ai eu un parcours de pianiste assez traditionnel en conservatoire, plutôt dans le secteur jazz. et je ne blâme personne, mais jusqu'à très récemment, on ne m'avait jamais parlé de l'accord. Je n'avais jamais vraiment discuté avec un accordeur. Et je trouve que c'est dommage. C'est comme si, d'une certaine manière, on avait un peu calqué ce qu'on a fait dans la société à considérer les métiers manuels un peu comme des sous-métiers. Voilà, on t'es pianiste, tu ne fais que jouer du piano, mais tu ne sais pas du tout comment ça s'accorde, même quelles sont les pièces qui constituent l'instrument. Et je trouve que le fait de s'intéresser à cet instrument et de manière plus générale à des pianos mobiles et à des pianos dont on va mettre les mains dedans, je trouve que c'est vraiment très sain. Et donc, pour chacun d'entre nous, les pianistes, je pense que le fait d'acheter un keyboard, c'est aussi se dire, bon, il va falloir absolument se retrousser les manches. parce qu'évidemment, si on appelle un accordeur, alors même si évidemment, nous, on ne fera jamais aussi bien qu'un accordeur qui va faire ça en faisant une vraie partition avec les quintes, etc. Là, ça reste un peu factice. Je ne sais même pas comment stabiliser la note. Je ne fais pas comme ils font d'habitude ou je vois qu'ils tapent très fort. Moi, je le fais juste de manière empirique, sauf que 13 minutes et hop, c'est fait. Et en plus, il était plutôt très juste. Il avait un peu monté ici et par là. C'est normal parce qu'il a recommencé à pleuvoir récemment. Donc du coup, c'est normal, il avait monté. On va faire avant que je... Enfin, je peux le rejouer d'ailleurs pour qu'on essaye de voir s'il y avait une différence mais je pense qu'il n'y en aura pas tellement. Si, c'est un peu plus clair quand même. avant de vraiment le jouer et de rentrer un peu dans le détail, on va faire un petit tour du propriétaire. Donc, ce piano, celui-là, il est très particulier. C'est un des tout derniers qui est sorti de l'atelier de Lender Pinson à Copenhague. Donc, il a encore, tiens ma chérie, tu peux montrer, toutes ces pièces-là, elles sont en bois alors que dans le modèle de série, elles sont en plastique. On peut voir que c'est usiné de manière précise mais pas non plus vraiment à Donf et pour une simple et bonne raison, c'est que Lender, et d'ailleurs, je vous renvoie à une vidéo que j'avais tournée avec lui au moment où on est allé le chercher à Copenhague. Lender avait dans l'idée de créer ce piano dans son atelier et de le développer complètement dans son atelier de Copenhague simplement pour des raisons économiques. Il m'a expliqué que c'était très compliqué de trouver de la main-d'œuvre qualifiée en Europe et surtout qu'il soit à un prix qui permette de garantir un piano à moins de 4 000 euros ce qui est quand même vraiment une prouesse. Donc forcément, maintenant les pianos ils sont fabriqués en Chine dans une usine qui produit les pianos Essex qui est une marque de Steinway et moi j'ai essayé quand on était là-bas à Copenhague j'ai essayé le modèle chinois proto et il était super je dirais même qu'au niveau du toucher il était encore mieux que celui-là au niveau du son il me plaisait moins. Moi j'étais content d'acheter celui-là d'une part parce que c'est celui que j'avais essayé au mois de janvier comme je viens de vous expliquer et puis parce que aussi d'avoir un instrument made in Danemark ça avait plus de sens pour moi qu'un made in China même si à mon avis les made in China seront très bien. On peut aller derrière c'est une table en épicéa tiens ma chérie viens ici hop c'est une table d'harmonie en épicéa qui est vissée en plusieurs endroits ce qui visiblement est assez original normalement elles ne sont pas vissées mais là elle est vissée et cette structure-là est en bois en fait c'est un cadre bois comme on faisait les pianos au fin du 19e siècle mais qui est serti de métal c'est-à-dire qu'en fait tout autour ici il y a une pièce de métal qui tient le bois on l'avait vu ça j'avais vu le piano en fait il y avait des serre-joints comme ça et donc ce qui fait que c'est ça qui explique que le poids est contenu c'est-à-dire que si c'était un cadre métal comme un cadre en fond dans les pianos normaux ce serait complètement impossible de garantir un 50 kg donc voilà on voit qu'il est un peu tiens il est un peu ajouré ici il est ajouré en bas aussi donc en fait ils ont vraiment essayé de faire une table d'harmonie la plus carré enfin je veux dire la plus simple possible mais en allant à l'économie de poids j'ai enlevé le petit attends je vais le chercher hop j'ai enlevé le ça là qui est une jolie pièce de bois je crois que c'est découpé au laser qui se met normalement ici et sur laquelle il y a un pupitre je la remettrai tout à l'heure moi quand je le joue la plupart du temps je le joue sans ce petit panneau de bois c'est pour ça que je l'avais enlevé hop on voit ici les chevalets etc alors ça je crois que je ne sais plus comment ça s'appelle mais bref voilà tout est à vue donc évidemment il faut en prendre bien soin quand on le transporte dans sa voiture nous on le recouvre de couettes on l'entoure complètement histoire que les petites pièces qui pourraient prendre un jeton elles soient elles soient vraiment bien protégées mais sans y faire non plus super plus attention que ça il a déjà pris des petits chetards quand on l'a bougé pour l'instant on a fait 22 j'ai compté tout à l'heure on a fait 22 sorties avec entre les concerts les répètes les sessions de yoga les sessions de co-working pour l'instant je n'ai vu aucun changement on verra dans 2 ans dans 5 ans dans 10 ans j'espère le garder aussi longtemps que ça mais moi en tout cas le fait de ne plus avoir un piano à queue avec tout ce que ça comporte aujourd'hui ça ne me manque pas et le fait d'avoir tout le temps mon instrument avec moi et de jouer avec mon instrument c'est vraiment magique et d'ailleurs l'autre jour avec mon ami Jivanka on a un nouveau duo qui s'appelle Armel et Jivanka avec Diana on est allé filmer chez des amis qui ont un super Yamaha U3 et bien on n'a pas retrouvé ce qu'on a quand on a notre son parce que finalement le keyboard c'est devenu mon identité sonore exactement comme un un guitariste comme un saxophoniste avant j'ai été habitué comme chacun d'entre vous à aller jouer sur plein d'instruments un jour en Bulgarie sur un petit piano pas forcément bien accordé le lendemain sur un super Steinway à la radio de Sofia donc bref c'était pas forcément simple de se dire je devrais m'adapter là c'est toujours mon instrument alors certes il n'y a pas 5 notes en plus et une octave de chaque côté mais objectivement c'est pas non plus dans le répertoire que je joue des notes qui vont me manquer tous les jours donc de mon point de vue il a tout d'un piano normal la sourdine alors à la base c'est vraiment artisanal c'est une petite barre d'aluminium qui se glisse là comme ça je vais montrer qui se glisse dans l'armature avec une petite bande de velcro ici sur laquelle on a cousu du tissu à la base Lender m'avait donné un petit tissu qui était plus fin que ça et finalement il n'y avait pas une vraie différence entre le son clair et le son avec sourdine et donc j'ai essayé différentes choses des vieux draps des vieux t-shirts et finalement c'est un microfibre qui est un peu crade d'ailleurs mais bon voilà que j'ai découpé à la bonne dimension en suivant exactement le dessin de celui qui avait fait Lender et c'est ma maman qui l'a cousu sur une bande de velcro et donc on le met ici il y a une petite encoche à droite là ici là voilà hop et on le met à gauche voilà tac et là ça change tout je refais la même sans voyez le timbre est vachement plus clair ou vachement plus doux je vais vraiment barrer en termes de voilà et ça pour moi c'est magique voilà pour moi c'est ça la magie du keybird c'est qu'en fait on le personnalise vraiment comme on veut je l'ai acheté donc à Lender au mois d'avril il y avait un petit problème qui persiste de temps en temps c'est que en fait des fois il grelotte c'est à dire le phénomène de grelottage c'est que quand on appuie sur une note et ça le fait particulièrement sur ces notes là ici là en fait la tac se redouble et ça le fait particulièrement quand on appuie sur la pédale de sustain pas fort tiens can you come a little closer thank you en fait ici on voit normalement ça devrait faire juste tac ça devrait revenir mais si j'appuie vraiment pas fort on voit le marteau là il le fait pas vraiment parce qu'il a peur voilà on voit voilà là il vient de le faire il a grelotté bon évidemment quand on met la sourdine elle fait une espèce d'effet anti-grelottage c'est fait que on voit le marteau s'il retape une deuxième fois en fait il n'atteint pas la corde donc quelque part la sourdine elle a aussi cet avantage là même si c'est pas forcément fait pour au niveau de la tenue de l'accord il n'y a que deux fois en une vingtaine de sorties où vraiment j'ai vu que c'était on atteignait les limites du piano il y a une fois c'était le 24 juin on a joué avec mon trio en plein air au bord de l'Erdre qui est une chouette rivière il faisait très très chaud ce jour là et là le piano vraiment le pitch il a plongé c'est à dire que j'ai dû le réaccorder au moins cinq fois et même pendant le concert il a perdu sa tenue d'accord mais après j'en ai discuté avec Cyril un accordeur de chez 2CF David Piano à Nantes qui me disait mais en fait même un Yama C3 super tout neuf etc si on le met en plein soleil un jour d'été il ne va pas tenir et à l'inverse fin août on a joué avec Jivanka dans un endroit où c'était un peu humide et là aussi j'ai senti que évidemment plus il s'est mis à faire humide plus le piano a commencé à bouger et d'ailleurs à un moment j'ai dit on va arrêter parce que le piano il ne devient vraiment pas juste donc voilà c'est vrai que ça c'est la limite qu'évidemment on n'aura jamais avec un piano électronique mais à part ça à part ces deux exemples là vraiment il n'y a pas eu de soucis et pourtant en solo quand je joue j'envoie vraiment des watts je le cartonne vraiment mais il ne bouge pas du tout donc du coup je trouve que pour l'instant c'est vraiment très fiable voilà au sujet des choses qui sont un peu à améliorer pour l'instant et qui sont en phase d'amélioration le principal problème pour moi ça a été la pédale de sustain on va vous montrer après on va le basculer le piano la pédale de sustain de ce piano là elle est propre à ce piano là je sais que Lender a inventé un nouveau système qui d'ailleurs il m'a envoyé par la poste je vais vous expliquer pourquoi pour l'instant c'est un câble un câble de vélo tout simple qui part de ici tiens can you show it de manière hop voilà qui part d'ici qui est coincé dans un petit boulon qui parcourt tout le piano et qui arrive sous la pédale hop tiens hop ici là voilà qui arrive ici on voit le petit bout du câble et donc quand j'appuie sur cette pédale ça fait actionner le câble et ça fait remonter évidemment les étouffoirs comme vous savez bon ce câble il a cassé au moins 4 ou 5 fois il a cassé parce qu'en fait les deux petites poulies qui permettent de faire le trajet il y en a il y en a en fait 3 mais il y en a qu'une qui pose problème elle a fragilisé le câble on a essayé avec différents câbles et le lendemain m'a même envoyé un câble supposément super solide mais ils sont tous cassés donc ça c'est une limite de ce piano là mais je sais qu'il y a un nouveau système que donc vous les pianos que vous pourrez avoir qui sont les pianos chinois n'ont pas ce problème là mais bon je voulais quand même en parler parce que c'est un peu la recherche et le développement et moi je trouve que ce qui est intéressant c'est aussi de participer à ça c'est pas j'achète pas un Yamaha qui a été déjà éprouvé depuis plus de 150 ans là j'achète un piano qui est dans sa toute toute première année ou ses toutes premières années de fabrication à grande échelle donc forcément ça demande d'être un petit peu plus cool que si on achète encore une fois un Yamaha voilà que dire de plus ouais on va faire ça on va le faire on va jouer d'abord et après on va le on va le démonter puisque là comme on a installé les micros alors les micros c'est des micros AKG 414 tout simple avec une petite carte son j'ai mis une écuralisation assez droite pas trop de compression pas trop de reverb donc c'est vraiment le vrai son et ce qui est intéressant là encore une fois je vais vous le jouer vraiment tel que moi je l'aime avec sa sourdine ce qui est intéressant c'est qu'il n'est pas il n'est pas complètement homogène c'est un peu comme un instrument comme un violon comme une contrebasse un violoncelle ou même une clarinette un saxophone où en fait il y a des choses qui dans une tonalité vont bien sonner et dans une autre vont moins sonner je vous donne un exemple hier soir je travaillais sur un de mes titres qui s'appelle Les Signes et qui à la base je l'avais composé il y a quelques années sur un autre piano en Do mineur ça sonne toujours bien mais vu que la fondamentale est là et que le Do c'est un Do là le Do du piano il n'est pas super fat je me suis dit non en fait je ne peux pas donc j'ai transposé 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 et finalement je me suis rendu compte qu'en Fa mineur il y a le côté joufflu dont j'ai besoin en fait pour ce morceau là alors évidemment on est c'est un autre monde on était en Do on est en Fa mais c'est pour dire que même là par exemple dans cette pièce qui est différente de chez moi ici il y a un petit peu de volume il n'y a pas très haut de plafond mais c'est du parquet c'est de la pierre en fait ça invite à mettre son instrument dans les meilleures conditions acoustiques c'est à dire qu'on n'est pas là en train de se dire bon bah de toute façon on s'en fiche je mettrai des micros et puis il y aura un ampli là on est vraiment dans la recherche de l'acoustique donc si ça se trouve ce qui ne marchait pas trop hier à la maison marcherait très bien ici donc en fait ça invite à composer de la musique à jouer avec son instrument dans l'idée de se transporter à droite à gauche chez l'habitant dans une chapelle dans une salle de concert aussi moi je pense que même dans une belle salle amplifiée à mon avis ce piano il sonne très bien puisque j'étais parti sur ce morceau là je vais vous le jouer on va faire un petit tour de différents modes de jeux musicaux on va faire un petit tour et j'ai trouvé au niveau on va faire un petit tour Abonnez-vous ! Quelque chose d'un petit peu plus dans le gras de la touche, c'est un morceau qui s'appelle Piano Joyeux. C'est parti ! C'est parti ! ... 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